Petite actualité mais grande conséquence le rugby français s'oppose aux nouvelles règles world rugby on est là pour en parler et ça concerne un point très important du match en tout cas de la règle rugby le carton rouge c'est dans un communiqué commun publié le 14 octobre dernier que la ffr la ligue et proval se sont opposés aux règles world rugby concernant le carton rouge de 20 minutes pour rappel c'est une règle que souhaiterait instaurer world rugby afin de remplacer au bout de 20 minutes le joueur qui aurait été exclu par un carton rouge sans pour autant que ce dernier revienne sur le terrain alors l'article est assez intéressant je vous mettrai en description et notamment les arguments en fait des trois entités bah soit c'est juste en fait il faut savoir que world rugby est une instance qui réfléchit énormément au rugby surtout en tant que spectacle quand c'est grandiose ça fait venir plus de personnes donc ça fait marcher plus de la billetterie ça veut dire que c'est plus de consommation de bière etc c'est assez simple comme raisonnement mais c'est tout à fait le cas sauf que là on parle quand même d'une règle qui potentiellement peut être dangereux pour la sécurité des joueurs pour les faits faire la ligue et proval le carton rouge est un outil crucial qui dissuade les comportements antisportifs et protège l'intégrité physique des joueurs transformer cette sanction en une expulsion temporaire pourrait inciter des comportements dangereux comportant ainsi la sécurité des joueurs qui doit rester la priorité absolue et cet argument est assez logique on veut protéger les joueurs avant tout surtout que selon les instances du rugby français il n'y a pas vraiment d'impact d'un carton rouge sur le jeu et la ffr a fourni des données à world rugby sur 480 matchs de top 14 joués seulement 60% des équipes qui étaient sanctionnés perdaient le match au final donc avoir un carton rouge ne signifie pas forcément perdre la partie la position du rugby français est donc très clair on ne veut pas de ce carton rouge réduit à 20 minutes maintenant qu'on entend ça que faut il penser et bah je ne sais pas et on va pourtant y réfléchir ensemble le carton rouge est un élément essentiel aujourd'hui dans le jeu surtout pour protéger les joueurs avant tout c'est une question de justice si quelqu'un n'est pas capable de se contrôler sur le terrain et fait un tête contre tête par exemple bah c'est normal que ça dégage sauf que c'est la conséquence directe des règles qui sont durcies au fil du temps il ya 10 15 ans le carton rouge était beaucoup plus rare parce qu'on était beaucoup moins regardant aujourd'hui c'est pas du tout le cas chaque contact chaque plaquage chaque déblayage est scruté minutieusement pour savoir si tout est bien respecté avant on s'en foutait un peu du coup aujourd'hui ce petit carton est sorti beaucoup plus facilement plutôt que de vouloir réduire l'impact qui est bon du carton rouge ne voudrait-il pas avoir une espèce de sanction intermédiaire entre le carton jaune et carton rouge on a du mal parfois à savoir si le carton rouge doit être donné ou si c'est un carton jaune parfois on dit même ou la la c'est un carton rouge qui est sévère peut-être faudrait-il une sanction intermédiaire et c'est d'autant plus intéressant qu'il en existe on a le carton rouge que l'on connaît bien qui est une expulsion définitive on a le carton jaune qui est une expulsion temporaire de 10 minutes s'il ya deux cartons jaunes cela donne un carton rouge et en fait il ya un carton qu'on utilise peu et pourtant qui existe dans la règle le carton blanc et qui est jamais utilisé pour le carton blanc c'est la même chose que le carton jaune sauf que vous pouvez en prendre autant que vous voulez pendant le match ça ne s'additionne pas on pourrait peut-être penser à des solutions comme cela il est vrai qu'en tout cas diminuer l'importance du carton rouge ne me semble pas être une bonne idée mais bon le rugby français va-t-il être écouté affaire à suivre sur ce portez vous bien et n'oubliez pas allez les bleus